Chers amis de la musique musicale, bonjour, bienvenue à ce nouveau tutoriel. Vous allez apprendre aujourd'hui comment scier un contre-champ harmonieux. Qu'est-ce qu'un contre-champ ? C'est une deuxième ligne mélodique qui vient accompagner la mélodie principale, idéalement dans les mêmes harmonies. C'est donc une deuxième voix qui vient soutenir, accompagner et même valoriser la voix principale. Remarquez que le monde est parfois cruel et ingeste. J'ai constaté en effet qu'il y a des gens qui sont capables de jouer des arrangements rythmiques et mélodiques, d'instinct à l'oreille, sans presque rien comprendre à ce qu'ils font. Et parfois ces gens ne font même pas de musique. Et puis il y a les autres qui doivent travailler, persévérer, analyser, comprendre, avant de pouvoir laisser place à l'instinct, à l'improvisation. L'objectif de ce tutoriel est premièrement d'amener un petit peu de connaissance à ceux qui ont le désir de comprendre mieux ce qu'ils font d'instinct. Et deuxièmement, de donner la possibilité à ceux qui n'ont pas encore trouvé cette liberté de néanmoins jouer une deuxième voix agréable. Si vous avez bien assimilé dans les tutoriels précédents ce qu'est une gamme, comment se construire un accord parfait et un accord de septième dénominante, alors vous êtes tous capables de trouver une deuxième voix simple et harmonieuse dans les aires mélodiques les plus couramment jouées à la scie musicale. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Avez-vous déjà entendu parler de l'harmonie et du contrepoint ? De quoi s'agit-il ? Il y a trois grandes manières de composer en musique. Premièrement, en se basant sur la lecture verticale des accords. On appelle cela l'harmonie. Deuxièmement, en contrepoint, en se basant essentiellement sur la lecture horizontale des mélodies. Et troisièmement, en combinant les deux, c'est-à-dire en utilisant à la fois la science verticale des accords et celle horizontale du contrepoint. Qu'est-ce que l'harmonie ? Ce sont les règles qui régissent la construction des accords et de leurs enchaînements. Alors je ne vais pas vous parler ici de règles, mais essayer de répondre simplement à notre question comment réaliser un contrechamp harmonieux. Le principe est simple. Il faut jouer des notes qui se trouvent dans les accords correspondant à votre mélodie. Imaginons que vous êtes en Fa majeur. Quel est l'accord parfait en Fa majeur ? La première note est le Fa, la tierce le La, la quinte le Do. Vous avez donc le choix de jouer, à l'emplacement de cet accord, une deuxième voix parmi les notes Fa, La et Do. En Fa majeur, vous allez rencontrer souvent l'accord de septième de dominante. Quel est l'accord de septième de dominante en Fa ? Je vous rappelle qu'il se construit sur le cinquième degré de la gamme, la dominante. Donc Fa, Sol, La, Si, Do. Do est la dominante. Donc les notes de l'accord de septième sont Do, Mi, Sol, Si bémol. Si bémol, puisqu'en Fa majeur, les Si sont bémol. Vous avez donc également le choix, à l'emplacement de cet accord, de jouer une deuxième mélodie parmi les notes Do, Mi, Sol et Si bémol. Voici un exemple, le tout début de Wiggen Lee, d'une berceuse de Mozart. J'ai simplifié le rythme de la deuxième mesure afin de servir notre objectif. Qu'observez-vous ? Vous avez en haut de la partition une mélodie, habituellement chantée, mais que nous choisissons de jouer à la scie musicale. Et en bas, des accords qui accompagnent cette mélodie.